la première prise n'est jamais la bonne bon j'espère qu'on n'entend pas trop le piaf dans le dans le microphone et on y va comme ça et tu sais quoi ça sera dans le best-of quelque part dans la vidéo ça sera calé ça va aller c'est chouette yop les pilotes et bienvenue dans le padlock pour cette nouvelle édition de test drive une édition hivernale tournée en début du mois de janvier ça caille et aujourd'hui je vais vous parler de cette opel crossland x et en particulier des modifications qui ont été effectuées dessus on en parle avec anthony salut anthony bonjour pour ceux qui n'auraient pas encore reconnu tu es l'aventurier du gaming sur youtube oui et avec ta casquette avec l'ancien logo de la chaîne d'ailleurs oui on est corporate on utilise les anciens logos de nos chaînes tous les deux on n'a pas encore eu le temps de faire les nouvelles casquettes et donc aujourd'hui tu es venu pour me présenter ton opel crossland x oui tout à fait c'est une opel crossland x rouge que j'ai mis déjà les pneus hiver dessus elle a 110 chevaux sous le capot mais elle a une particularité c'est qu'on a fait une adaptation au niveau du volant pour la conduite et c'est en particulier ça qui m'a donné envie de venir aujourd'hui voir la voiture d'anthony puisque c'est l'occasion de parler des véhicules adaptés pour les personnes à mobilité réduite exactement c'est un véhicule qui a été adapté à un perthème ce sera peut-être plus simple si je vous montre parce que ça se trouve oui effectivement il ya un câble qui passe jusqu'ici normalement c'est collé comme ceci malheureusement ça s'est décollé avec le temps donc derrière il ya beaucoup de choses qui se décollent quand on essaie de mettre des choses sur le pain bris voilà exactement donc l'adaptation se trouve ici on peut constater qu'il ya le petit plus le moins qui sont pour les essuie glace on a les grands phares les clignotants les feux de position et alors on a le klaxon qui se trouve ici ça dépend des boules qu'on veut mettre il y en a qui le mettent ici pour les gauchers pour les droitiers on peut mettre la boule là et là également mais il ya d'autres systèmes du style où on peut avoir une espèce de branche tout autour du volant qui permet de tirer la poignée pour donner les gaz donc on retient plus compte des pédales voilà ça a coûté un peu cher également parce que quand même la voiture en elle même c'était quand même 23 milles et des euros mais il fallait débourser encore 2000 euros en plus pour l'adaptation on n'a pas fait chez le constructeur même on a été directement dans un garage agréé est-ce que le sq open aurait pu te le faire aussi la modification ou est-ce que tu étais obligé de passer par un garage spécialisé là dedans je pouvais le faire via le garage directement mais malheureusement j'ai pas plus j'ai pas voulu le faire parce que sinon ça revenait plus cher donc c'était mieux d'aller dans un garage agréé par vias donc les concessionnaires sont ils sont capables de le faire mais ça demande un peu plus d'argent alors pour information c'est la deuxième prise de ce tournage j'ai eu un peu caméra on a dû refaire le tournage c'est les joies du direct même quand c'est en différé et je t'avais pas posé cette question là lors du premier tournage mais tu avais avant cet opel une smart oui j'ai une petite smart c'est une la même chose la même adaptation à une différence près c'est que sur la smart j'avais mis un blocage au niveau de la pédale de frein parce que c'était un gros carré un gros carré de cette taille là à peu près ouais qui était là on a coupé la pédale en deux et on a mis le blocage directement dessus ils ont collé ça ils ont compté ça dans le prix de l'adaptation est-ce que au moment où tu changes de véhicule il ya moins de récupérer l'adaptation de véhicules parce qu'ils doivent refaire neuf à chaque fois pour chaque chacune voiture chacune ça dépend en fait normalement de base je pouvais récupérer la poignée qui était sur la smart pour la mettre dans la nouvelle voiture dans celle ci mais malheureusement la poignée était cassée à cause d'un choc ok mais si elle avait pas été abîmée tu aurais pu récupérer voilà j'aurais pu récupérer la poignée et on aurait pu récupérer tout le système qui était dedans donc il y avait juste à recabler pour voilà de la smart à l'opel voilà intéressant quand même de voir que peuvent récupérer quand même une recycle quand c'est faisable bah on va je vais m'installer à côté de toi et on va faire on va faire un petit tour ok et puis ensuite je testerai à mon tour le véhicule voilà exceptionnellement ici on va on va te voir conduire c'est pas habituel sur test drive mais on va te voir conduire puisque tu connais forcément mieux que moi l'adaptation qui a été faite je m'installe à côté de toi et on y va alors on n'a pas précisé mais évidemment c'est une boîte automatique c'est une boîte auto bien sûr il faut pas c'est une semi auto parce que maintenant on peut aussi au courrier en manuel ouais tellement de séquentiel mais ça reste à la base une de base automatique à le soleil mon seul point faible oui les idées par soirée mais moi j'ai l'habitude de pas m'en servir parce que dans ma voiture quand je l'ai vu que je suis grand et que la voiture est au format japonais mais je vois plus la route c'est un incendie chevaux qui est assez essence qui est assez essence mais pas assez diesel pas diesel parce que sinon je sais pas aller en ville bah si c'était un euro 6 si mais ici je sais pas qu'un euro je suis tu étais sur le euro 6 il à peu près même âge que mon véhicule non un siroco tu as des voisins qui ont des voitures sympas j'ai fait j'ai vu un z4 en arrivant 4 ouais mais il ya un voisin qui a une porsche aussi deutsche qualité tu sais pas souvent par ici donc tu sais moi ma passion ce sont des voitures de sport exactement turbo ou atmo d'ailleurs mais j'aime bien l'aspect sportif parce que j'ai pas forcément je suis pas forcément fan des voitures avec beaucoup de chevaux ici on va en profiter un petit peu parce qu'il ya quand même personne une pmw i3 qui aurait pu s'appeler i2 franchement vous disez et c'est vrai dans boîte auto forcément oui là sur boîte auto là le changement de vitesse on l'entend on l'entend en tant que le moteur baisse en régime mais on ne le sent pas donc ça c'est plutôt bien ça c'est plutôt un point positif et j'ai envie de dire que ta voiture roule comme moi lors du roule en manuel c'est à dire qu'elle ne monte pas dans les tours sauf qu'on tue les pieds au plancher pour un dépassement mais il faut vraiment avoir les pieds au plancher voilà que je disais le bip ça a toujours ah oui c'était pour la pour la ligne ouais je suis pas droit mais c'est pas grave de toute façon on reste 10 secondes de temps de changer de place le temps pour moi de fixer la caméra la deuxième caméra parce que voilà si je conduis je vais pas la tenir en main exactement mais rien qu au démarrage elle fait un beau bruit aussi elle fait un bruit plutôt classique mais je dire c'est que par rapport au turbo diesel qu'on a l'habitude d'entendre un peu partout ouais c'est sûr que hop je suis en drive oui c'est pratique d'avoir quand même l'indicateur de c'est vrai c'est toujours mieux c'est ça et alors elle a ce qu'on appelle le mode rampant c'est à dire que là je n'accélère pas j'ai juste lâché le frein et le frein à main forcément et la voiture la voiture avance doucement voilà et ta verrouillage central automatisé ce que j'entends c'est vrai des freins sont plus directs que les miens c'est vrai faut pas aller trop violemment sur les freins ça c'est le temps de s'habituer plus doux je vais juste un petit peu encore reculé mon siège fait j'ai l'habitude d'être assis avec les jambes allongé si je puis dire ouais ou une bonne mini effectivement elle est pas mal jolie config c'est c'est au moins une jeune coupe or je me demande si c'est pas même une grand prix ouais c'est le grand prix c'est la voiture de pog c'est mon petit bébé j'aimerais quand même la garder le plus longtemps possible pareil j'ai envie de garder le plus longtemps possible il ya je trouve un point commun entre nos voitures alors moi j'ai un capot très long et un pare brise très court allez toi tu as un capot qui est sensiblement plus court que le mien tu as un pare brise plus incliné et un tableau de bord qui est ultra profond ce qui fait que j'ai l'impression qu'en fait le bout de ton pare-choc est au même endroit que sur ma voiture c'est pas tout à fait le cas je pense que si on se met les sièges alignés que mon pare-choc arrive un peu plus loin que le tien mais c'est l'impression que j'ai comme un defender je prends un grand fan de 4x4 mais ça reste une agence de l'automobile mais si c'est quand même c'est pas vraiment à 4 4 à l'ombre voir c'est l'inversé un 4 4 c'est pas vraiment un suv parce que dans suivi n'est quand même sport utility véhicule donc il ya sport defender et sport ça va pas vraiment ensemble sauf si on considère que le franchissement est un sport après tout la pétanque a été un sport olympique alors que pour beaucoup de gens c'est un hobby c'est vrai les échecs sont en sport alors que c'est la réflexion c'est vrai mais pour beaucoup il est c'est un jeu des échecs d'ailleurs on parle du jeu d'échecs c'est vrai c'est comme la différence entre le ping pong et le tennis de table je vous parle pas de tennis la boîte de vitesse est plutôt réactive sachant qu'on est quand même dans un suv c'est pas une ferrari non plus mais voilà ça reste un véhicule un véhicule familial le mode manuel est agréable à utiliser c'est vrai il est assez rapide parce c'est toujours un peu embêtant quand il ya des gens qui se mettent comme ça mais si ça va c'est qu'il n'est pas lié là où il ya le trottoir donc on sait que ça passe même si au pire il faut monter sur le trottoir un suv c'est supposé être parfait pour le franchissement de trottoir normalement là on est dans le domaine dans le domaine de prédilection du véhicule si ça tourne court pas mal après il ya de la place mais même dans les petites rues à la rayon de braquage vraiment top notre marche arrière parking sans oublier le problème ça je suis difficile là dessus les adaptations elles sont faciles à mettre en place parce que ici juste ici ça a été fixé et ça a été vissé dessus donc si maintenant on veut changer et si on veut revendre la voiture on s'est facilement demandé et changer le volant remettre le même parce qu'il ya peut-être déjà un peu cassé on a du cassé ça ici ouais et puis à mon avis le cuir d'avis sûrement un peu marqué avec la pince voilà donc après il faudra sûrement aller changer le volant je vois pas le même il s'est fait plaisir et bah il faut en garde moi aussi mon voiture ouais je n'ai là moi j'ai pas encore eu l'occasion de rêve de réaliser mon rêve à une mustang une mustang une camaro je sais pas pourquoi peut-être parce que tu as fait de l'éco série sur grand tourisme au tel seul à prendre des voitures américaines avec paul bon quand il fait un petit coucou après j'ai jamais compris sur quoi paul se baser pour faire ses chouettes voitures parce que autant mes choix c'était soit par pur frime les voitures les plus chères du jeu dont je les ai je les sors soit vraiment des choix stratégiques bouillent d'essayer de l'être plus stratège possible riou qui partait souvent sur la légèreté ouais toi tu connais tu prenais les voitures qui plaisait voilà ballon paul j'ai jamais compris je pense qu'il essaie de trouver la voiture la plus chelou possible parce que les clés c'est le plus bizarre de toute la bande oui non parce que clé il m'a déjà surpris à la toute première édition je pense qu'à l'époque on se connaissait pas encore non on se connaissait pas encore et clé les parties sur l'alpine vgt groupe 1 oh donc ah oui c'est pour ça qu'elle était plus dispo c'est à dire que voilà donc dès la première manche il a pris ses voitures là bon voilà paul et moi on a fini dernier d'avant dernier mais l'erreur que j'ai fait c'est que je vais de mettre en éco 6 dès le départ donc j'ai fait un tour et demi ou deux tours en full puissance il est parti on l'a plus jamais revu sauf quand il nous a mis des tours évidemment et en fait le parce que j'avais dit que j'allais dire lors de la vidéo finale de la ligue dgc l'édition 19 qui a eu lieu début janvier oui c'était il ya longtemps pour vous qui regardez la vidéo jouer un lien là et j'avais dit qu'en fin de vidéo je donnerais sur quoi le jeu se base pour calculer la conso donc en fait l'élément à prendre en compte et que personne n'a regardé a priori c'est que les voitures n'ont pas tout le même réservoir et le jeu même si c'est mis qu'on part avec quatre litres dans le menu en fait on part avec 4% du réservoir c'est vrai et c'est pour ça que j'ai fait les tests avec la masse des mecs 5 parce que je peux comparer puisque il y en a une là bas et je me suis dit ok j'ai fait du circuit avec ma voiture je sais combien consomme sur circuit et je me suis dit ok je vais regarder dans grand tourisme au combien je consomme en roulant à fond en vrai j'étais à 11 litres au sens sur le dur boring et dans le jeu j'étais à 12 litres au sens sur le red bull ring sans prendre de sécurité parce que j'étais tout seul sur la piste et que de toute façon c'est un jeu donc si je me crache c'est pas grave un litre de différence de consommation entre le jeu et la réalité ça vient juste du fait que dans la réalité je gardais une marge de sécurité parce que voilà north life c'est pas large sur le tourisme ça paraît déjà étroit allez-y on va vous allez voir ça fait peur si vous aimez bien les grands huit allez là bas c'est chouette aussi pas sûr de rester sur les rails en plus parce que si vous arrivez un peu vite ça peut bouger un peu de la trajectoire prévue ouais et donc je me suis dit ok donc le jeu prend bien en compte non pas 100 litres quand on fait plein mais bien 100% et donc la masse dynamique 5 en l'occurrence un réservoir de 45 litres c'est pour ça que je l'ai pas sorti trop vite c'est parce que j'ai attendu qu'il y ait plus trop de voitures avec des gros réservoirs et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti très rapidement le ford raptor le toyota tundra les ferrari c'est parce que toutes ces voitures ont des réservoirs de plus de 100 litres et donc je me suis dit 4% de plus de 100 litres ça me fait plus de 4 litres et c'est pour ça que j'ai été étonné à l'avant dernière manche que sur willow springs la plupart des pilotes choisissent la sport 800 ou la s 800 de toyota yonda parce qu'elles avaient des réservoirs de 25 et 35 litres je me suis dit vraiment très peu pas de réserve sur ces voitures là pareil pour la fiat 500 des années 60 qui a un réservoir je crois c'est un litre un truc comme ça c'est la pire voiture du jeu et c'est la raison pour laquelle sur les premières manches j'hésitais à prendre tout ce qui est voitures du vgt en fait tout ce qui est groupe x et groupe 1 slash vgt parce que c'est des voitures pour lesquelles on n'a aucune donnée technique c'est vrai en fait même même les goûts officiels donc les audi r8 la porte le 19 et compagnie les données de capacité réservoir on les a pas forcément pour certaines marques on les trouve mais pas pour toutes les marques c'était calculé tout ça c'était calculé c'était calculé bref du coup comme ça les ça fait trois quarts d'heure que les caméras tournent et qu'on parle même plus d'opel voilà qui signe donc la fin de ce test drive les essais routiers n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification très très important n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu sous la vidéo et d'ici la prochaine portez vous bien 1